Bonjour à tous. Après avoir perdu 0,9% hier, le CAC 40 repart de l'avant dans les premiers échanges. Du côté des valeurs à suivre ce vendredi, on citera Air France-KLM en mars. Le trafic a progressé de 4,6% en glissement annuel, même si les recettes unitaires continuent de reculer. A suivre également EDF, alors que les possibilités de réalisation du projet d'Inkley Point en Grande-Bretagne inquiètent toujours. Un groupe de cadres et d'ingénieurs assurent que le projet est réalisable dans les temps. Et puis on restera attentif aux valeurs pétrolières, leur noir engrange de copieux gains ce matin. Le baril de Brenn s'adjuge 1,5% à 40 dollars. Enfin, le groupe italien Mediacet réunit vendredi son conseil d'administration qui pourrait sceller une alliance avec Vivendi, selon Reuters. Autant ce matin sur les valeurs bancaires, alors que l'autorité de supervision du secteur leur a demandé des renseignements complémentaires sur leurs activités dans les paradis fiscaux. Une demande qui fait bien sûr suite à la révélation du scandale de Panama Papers. Rappelons que le ministère des Finances a déjà demandé des renseignements à la Société Générale. La banque rouge et noire aurait créé près de 1 000 sociétés offshore avec l'aide du cabinet panaméen cité dans l'enquête. La Société Générale a démenti ces informations et a dénoncé des amalgames. C'est la fin de ce flash. Je vous retrouve à midi pour le point de mi-séance. Merci. 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 Merci.